En décembre dernier, le Japon a annoncé son retrait de la Commission balinière internationale, la CBI, et la reprise de la chasse commerciale de la baleine. Cette décision a été largement critiquée par les organisations internationales de protection de l'environnement. Toutefois, les futures campagnes de chasse japonaises auront moins d'ampleur que celles pratiquées précédemment, en particulier avec la fin des campagnes dites « scientifiques » en Antarctique. En effet, le Japon se retirant de la CBI, dans laquelle elle possédait une influence certaine pour bloquer les projets, perd du même coup la possibilité de chasser en dehors de ses eaux territoriales. Sans être très satisfaisante, la décision du Japon reste une très bonne nouvelle pour les baleines. D'ailleurs, savez-vous que le 19 février est consacré à la journée internationale de la baleine, et par extension à la protection de tous les mammifères marins ? Hormis la chasse, elles souffrent notamment du réchauffement climatique qui les pousse à modifier leur alimentation et leur cycle migratoire. Sur le Fénois, le sanctuaire des baleines et autres mammifères marins a été créé en mai 2002. Depuis lors, les animaux bénéficient d'une protection stricte, encadrée par des règles d'approche à respecter, que vous connaissez bien sûr. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.